Louez soit Jésus Christ, salam aleikum, sa paix soit avec vous. Pour justifier l'expansion guerrière, barbare, foudroyante de l'islam au premier âge de son existence, certains font valoir que les versets du Coran, légitimant le djihad, doivent être contextualisés, c'est-à-dire qu'ils n'auraient en fait de pertinence que pour cette époque-là, et non plus pour aujourd'hui. Mais si tel est le cas, alors il faut reconnaître que le Coran n'est pas en lui-même la parole éternelle et immuable de Dieu, telle qu'elle est gardée au ciel, et que cependant le Coran nous affirme être bien le cas. En la surate 85, verset 22, en la surate 13, verset 39, il nous est dit que le Coran est l'expression parfaite de la parole de Dieu telle qu'elle est au ciel, c'est-à-dire dans l'immuabilité divine. Par ailleurs, qui peut, dans l'islam, affirmer que tel verset doit être contextualisé, puisque personne, au dire même d'Allah, ne peut interpréter le Coran ? C'est ce que nous lisons à la surate 3 et au verset 7, « Nul autre que Dieu ne connaît l'interprétation du Coran. » Donc personne ne peut savoir ce que le Coran veut dire. Il n'y a que Dieu qui sait ce que le Coran veut dire. D'ailleurs, on se demande bien à quoi ça sert à Dieu de parler, si personne ne le comprend. D'autres, pour toujours légitimer l'expansion guerrière de l'islam, affirment que l'islam n'a fait qu'user du droit de la légitime défense. Mais qui fera croire que l'islam a conquis d'immenses territoires en très peu de temps, puisque Mohamed meurt en 632 et qu'en 711, moins d'un siècle plus tard, il est déjà au bord de l'Indus et il a envahi l'Espagne. qui fera croire que tous ces territoires ont été conquis par la légitime défense.